Salut les amis j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de rétro reading que j'ai trouvé en ville grenier un petit magazine c'est vrai que j'en trouve jamais en ville grenier ça appartenait un collectionneur qui m'a vendu deux trois trucs super intéressants à des super prix dont ce magazine je lui ai demandé s'il y en avait d'autres mais il en avait qu'un seul moi je recherche beaucoup les magazines ces magazines là 8-16 bits là ça m'intéresse pas mal je regardais août 95 je me dis ah c'est peut-être playstation saturn ça va pas trop parler de consoles enfin vraiment rétro quoi et si en fait un petit peu il ya quand même quelques tests intéressant sur la super nintendo tout ça et player one c'est vrai que c'est pas un magazine que j'achetais souvent donc c'est bien de découvrir aussi donc là c'est c'est le dossier un dossier entre sony et la playstation et la saturn ils présentent les les caractéristiques de la saturn surtout ils font un comparatif et savoir lequel choisir donc c'était assez intéressant de voir ça voir ça maintenant donc là c'est les petites pubs d'époque j'aime beaucoup sur illusion of time un jeu que j'ai toujours pas fait vraiment sympa d'ailleurs ils en parlent dans le magazine ils ont fait un petit test le courrier des lecteurs de sam player bon ça c'est un peu flashy ça fait mal aux yeux les prix des consoles à l'époque encore c'est ça baissait pas ça baissait pas très vite à l'époque je trouvais donc là les premiers les premiers jeux de la playstation de présenter les futurs jeux destruction derby qui est vraiment sorti au début de la début de la playstation je sais plus s'il est sorti au line up ou juste après j'avais bien aimé à l'époque c'était assez bien fait coller les déformations des véhicules je l'avais acheté à sa sortie celui là donc le yoshis island un des derniers jeux sortis sur un super nintendo qui extraordinaire alors la 3do ils ont parlé ils sont vraiment en misant l'article ils sont assez dubitatif sur la quantité des jeux et la qualité le prix de 2,990 francs voilà alors que la première la playstation est annoncée à 3400 francs mais je crois qu'elle va baisser à 2,099 francs après alors la playstation ah non 3400 francs c'est la saturn et playstation 2000 francs et voilà elle va sortir à 2,099 francs donc la 3do qui a bien bidé virtua fighter 2 voilà il parle de die crusader un rpg que j'ai joué sur sur la compilation j'ai accroché moyennement on va dire j'ai pas eu forcément l'envie de continuer il est assez sympa mais c'est vrai que la 3d isométrique moi j'ai du mal avec ces jeux en 3d iso là c'est pas évident comme un stalker c'est pareil j'ai un peu de mal qu'elle est survivant j'adore ces petits magazines de l'époque c'est vraiment sympa quoi à viso girl eye un des premiers mangas que j'ai j'ai lu que de souvenir superbe histoire super émouvante c'est vraiment sympa comme un manga je vous le conseille je disais ça j'avais 15 saisons mais j'avais bien aimé quoi le vampire kiss là qui il parle de la une très d'une bonne jouabilité je suis pas trop d'accord c'est un aller un peu moins bonne que sur supercast albania 4 mais bon je sais pas s'il y avait joué après ça reste quand même dans mon jeu alors et man quand on voit ces images on est vraiment étonné quoi de voir ça c'est vraiment de la 2d super super jolie ça je connais pas grand chaser mais pas du tout ça peut être pas sorti en france pareil le parodius de luxe pac pas sûr qu'il soit sorti en france donc une version un petit peu améliorée de parodius avec des niveaux en plus à leurs bandes par contre ils disent que disent que des graphistes sont comparables à de la nes je suis pas trop d'accord c'est quand même autre chose qu'on est un style particulier mais vraiment chouette moi je trouve je pourrais du moins voilà le dossier sur la saturn donc voilà le prix c'était 3390 francs donc ce qui fait aujourd'hui 500 euros presque le prix de la playstation 3 sa sortie en 1995 donc je vous imaginez le prix qu'il fallait débourser à l'époque pour pour se payer la saturn mais il me semble qu'elle a baissé de prix quelques mois après pas longtemps après il me semble on dirait dans les commentaires si vous vous rappelez si moi j'ai j'ai peu de souvenirs de ça alors par contre c'est pareil il parle aussi de trucs là sous la saturn devrait s'ouvrir à des applications photo vidéo un futur cd rendra la machine compatible avec le forum à cd photo de même une carte mpeg autorisera la lecture de films au standard vidéo cd alors je ne sais pas s'ils l'ont fait ça parce que ça ça me dit rien du tout quoi je sais pas si c'est venu chez nous ça donc les premiers jeux j'ai été à fêter un détona là ils vont ils font les tests d'ailleurs panzer ragoons donc des bons petits jeux pour le pour la sortie de la saturn quand même la plupart très connus virtua fighter petite révolution à l'époque j'étais plus taken détona uvc bonne conversion de l'arcade panzer ragoons que j'ai fait récemment aussi j'ai bien aimé celui-là plus que le plus que le saga par contre c'est assez chaud si vous mourez game over pour commencer au tout début du jeu ça c'est balèze mais ouais puis d'ailleurs ils refont un remake bientôt la clockwork night ça je connais de juste deux noms jamais joué un petit jeu de plate forme je sais pas s'il est bien sûr les accessoires donc voilà le petit dossier sega sony voilà poids financier sony synergie sega distribution kiff kiff date de sortie sega ça sort de moins avant et le prix bas sony forcément ils parlent de la logitech future ils sont pas trop trompés il paraît plus sur la playstation en fait que sur la saturn par rapport aux jeux il dit ce qui est un des jeux plus intéressant en début de vie de la playstation sony voilà qui l'emporte ils sont pas trompés après c'est vrai que c'est c'était quand même des influenceurs parce que par rapport aux magazines il y avait beaucoup de ventes qui se faisaient par rapport à leurs conseils et donc les tests avec le illusion of time donc ils disent que voilà c'est un rpg assez moyen donc je sais pas que je le fasse mais il fait partie de la série soul blazer et le jeune of time et le jeune of gaia peter un anima voilà ils disent que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de rpg qui sortent chez nous qu'on se ramasse en fait les pas les meilleurs mais voilà des jeux moyens donc je sais pas je connais je peux pas je peux pas dire sur ce jeu je l'ai pas fait donc il a l'air très sympa quand même là ils lui mettent quand même 91% voilà ils disent qu'il n'y a pas trop d'innovation par rapport à un secret of mana ou un zelda voilà ils parlent de l'univers médiéval qui finit par lasser diriger la différence de zelda qui nous est sur ce point espérons donc que le futur accordera plus de place à l'inventivité ou après je vois pas ce que ça dérange que ce soit dans un monde médiéval voilà longue durée de vie alors par contre ah ouais je voulais revenir sur un truc le guide de l'aberration alors moi je trouvais ça vraiment excellent les guides à l'époque et lui il dit qu'en fait c'est c'est complètement con de mettre un guide parce qu'en fait ça te fournit la solution après la solution t'es pas obligé de la regarder donc c'est ça je comprends pas trop pourquoi il gueule là dessus quoi je vais lire attentivement toutes les informations contenues dans ce guide avant de commencer à jouer alors un conseil lorsque vous procurez l'illusionnatagne commencez par faire un auto d'affaires du guide officiel ou apprenez lui à nager dans la scène mieux dans l'océan les enfoirés non pas trop quoi envoyer un guide dans l'eau c'est un peu habillant quoi parler de ça alors maintenant c'est vrai que les guides sont assez recherchés moi j'adore ces guides sur super nintendo un petit poster astérix et obélix pas trop mal celui là j'ai pas réussi à le passer dans ma console je ne savais pas il fonctionnait pas batman et robin donc il dit bien que c'est un jeu super difficile mais apparemment il a réussi à le terminer il ya quatre niveaux apparemment il lui met 85% ouais dû à son à sa grande difficulté réservé aux acharnés avec ce jeu il est dur j'ai pas trop essayé de le faire encore sur la même j'aime comment dehors elle joue je connais pas voilà elle willy war megaman willy war ils sont assez content de retrouver les trois megamans dans une cartouche un bon investissement le shining force aidé donc il ya quand même des bons tests dessus c'est pour ça j'ai regardé j'ai regardé à l'intérieur avant de le prendre donc là ils disent qu'il ya que des phases de tactical en fait il n'y a pas trop de cinématiques tout ça t'enchaîne t'enchaînes beaucoup les combats en fait il ya toujours un scénario mais celui ci s'inscrit en toile de fond la résolution des combats s'effectue en fonction des caractéristiques des protagonistes ajustés par une dose de hasard donc là ouais on parle plus de tactical à l'époque il se posait la question jeu de rôle ou war game des bandes sont qualités aujourd'hui ce jeu il est assez assez dur à trouver sur méga cd de shaman force les pommes les prix de l'époque et là les petits test en vrac moi je savais même pas que l'heure forme d'hommes il était sorti sur méga cd un peu découpé le magazine le mec le film concours sony une petite solie sur la légende de torrent sympa jeu que j'ai adoré ça par contre les trucs et astuces toujours sympa avec un ninja warriors qui ressort je n'ai pas reçu encore mais j'ai commandé et là il parle de la fin de dragon ball soit disant la fin c'est qu'il y aura dragon ball super après c'est un magazine gratuit d'accord Rayman voilà j'espère cette petite séance de rétro reading vous aura plu à la manière de gunhead qui fait ça bien mieux que moi mais bon je me suis dit allez tiens ça peut changer aussi pour la chaîne ça peut être drôle de faire ça donc dites moi si ça vous plaît en commentaire si j'en fais d'autres ou pas parce que j'ai pas mal de magazines donc voilà bon allez je vous fais gros bisous les amis je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde ciao voilà en bonus la petite Game Boy que j'ai chopée en vigrenier je suis super content de l'avoir sauf que j'avais le premier pack que j'ai eu elle est vraiment en très bon état il manque les écouteurs et le câble link à l'intérieur ça fait super plaisir de le retrouver ce pack et en plus là récemment je suis allé dans mon cache et j'ai retrouvé un super jeu pareil de mon enfance j'ai été vraiment très heureux le Turtles in Time il est un peu abîmé mais il est complet ça fait vraiment super plaisir de retrouver ça je le trouve vraiment bien meilleur je l'ai refait une partie je le retrouve vraiment meilleur bien meilleur que la version Mega Drive et puis j'ai trouvé celui-là aussi le Battle Toad qui est super dur apparemment un mec avait déposé ça samedi dans le cache il avait pris pas mal de jeux 64 il y avait du Zelda du Banjo Toei pas mal de trucs et puis le Legend of Zelda Dragon Ball Z pareil je culte de l'époque la Legend Saiyan j'ai eu ça à un super prix franchement ce magasin il est vraiment bon au niveau tarif donc c'est super cool voilà les amis allez salut tout le monde ciao 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 ciao